Monsieur le Président, la séance est reprise. L'Ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution relative au respect des droits et libertés des collectivités territoriales, présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution par M. Jean-Claude Godin et les membres du groupe UMP apparentés et rattachés. Dans le débat, la parole est à M. Jean-Pierre Raffarin, groupe UMP, auteur de la proposition de résolution. M. le Premier ministre. M. le Président, Mme la ministre, « Chers collègues, la décentralisation est une très belle aventure et son histoire est inséparable de celle de la République. C'est pour ça que, dans ces moments incertains, c'est un beau sujet de réflexion collective. Tous les Républicains peuvent se sentir à l'aise dans cette démarche démocratique qui vise à rapprocher l'élu de l'électeur. Je te regarde sur l'histoire, après les lésitations légitimes de la Grande Révolution. La décentralisation est devenue une réalité sous la Troisième République avec, M. Longuet, le programme de Nancy, rédigé en 1865, à la fois par des légitimistes, on se souvient de Montalembert, on se souvient de Falou, des orléanistes, Guizot et Barreau, des Républicains comme Ferry, mais aussi des libéraux. Ce programme proposait en particulier d'affranchir la commune de la tutelle du préfet et de diminuer les pouvoirs de ce dernier à l'endroit du Conseil général. La loi municipale de 1884 sera un facteur décisif pour assurer la pérennité de la République dix ans après son rétablissement. En 1869, les progrès de la décentralisation légitiment l'apparition d'un nouveau concept, la déconcentration. Sous la Quatrième République, Pierre Mendès-France esquiva un projet qui deviendra un livre régionaliste, la République moderne. Le fondateur de la Cinquième République, le général de Gaulle, avant que la France ne soit troublée par les agitations de 68, dit et prit position le 24 mars en déclarant les activités régionales apparaissent comme les ressorts de la puissance économique de demain. Jean-Jacques Servan-Schreiber et L'Express ont promu le pouvoir régional. Georges Pompidou initiera l'établissement public régional et Valéry Giscard d'Estaing libérera à nouveau Paris en lui donnant un statut municipal de plein droit. François Mitterrand, Nivernais mais aussi Charentais, avait sur ces sujets une pensée très avancée. La France, dit-il, a eu besoin d'un pouvoir fort pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Il y a 30 ans, l'aventure de la décentralisation a franchi une étape historique. Une onde de choc. Ce fut l'acte 1. J'ai vécu cette période, décevante sur d'autres sujets, avec espérance. Au total, j'ai adhéré à cette réforme. À partir de 1986, j'ai vécu l'acte 1 en acteur régional engagé et confiant. 18 ans durant, à la tête de l'exécutif de Poitou-Charentes, j'ai pu mesurer le vent frais qui avait été suscité par cette réforme. Avec mon ami, le sénateur Alain Fouché, nous avons un vécu très heureux de la décentralisation qui, notamment dans notre département, était animé par le président Monnoury. Les lycées ont changé dans la forme, mais au total, les changements ont été profonds, pour les collèges aussi. Le préfet est devenu un metteur ensemble. Le débat territorial a gagné en démocratie. La responsabilité financière a été assumée. L'administration territoriale a considerablement été en progrès. Et surtout, en ce qui me concerne, ce qui est très important, c'est que les différents échelons de notre République, y compris l'Europe, ont appris à contractualiser ensemble. Et ce n'est pas le moindre acquis. Ainsi, cette étape de la décentralisation a amené les acteurs à jouer ensemble, à partager les projets, à faire du contrat un véritable levier de l'action commune. Je regrette que par la suite, les contrats de plan se soient dispersés. je regrette aussi que le fait régional ait profité de cette situation pour chercher à se définir en opposition à l'État plutôt que de chercher à prolonger l'action de ce dernier en l'adaptant aux données territoriales. En France, c'est clair, la région n'est pas une nation, mais seulement une part de la nation. Les oppositions à cet acte 1 ont eu pour effet positif, de mon point de vue, de rassembler les Girondins de droite et de gauche. Et ce n'est pas le moindre des mérites de la décentralisation que de créer de nouvelles convergences et de faire bouger les lignes politiques. Hélas, les organes centraux des partis politiques sont souvent à la fois des professionnels et des praticiens de la centralisation. Et il faut le bon sens des élus de terrain pour de temps en temps corriger le tir. Soulignons cet esprit positif des grands élus territoriaux qui étaient à l'époque Pierre Monroy et Gaston Defer et que soutenaient René Monnerie, Jacques Chaband-Elmas, Edgar Faure, Jean-François Poncet. Ces avancées ont été prolongées par celle de l'intercommunalité, notamment sous l'impulsion en 1999 du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui était Jean-Pierre Chevènement. À Matignon, j'avais convaincu le président Chirac d'engager l'acte 2 de la décentralisation. Au sein de la majorité d'alors, le sujet n'était pas vraiment consensuel, mais le président m'a fait confiance et ainsi nous avons prolongé l'acte 1 en décentralisant les personnels techniques des lycées et collèges des ATOS, décentralisation des missions mais décentralisation aussi des moyens. Nous avons engagé, il y a encore du travail, la clarification des compétences en centrant la région sur les sujets de stratégie économique et en focalisant le département sur les exigences de proximité. Le rôle de chef de file a été institué et nous avons réformé la Constitution pour y renforcer la décentralisation. L'article 1 fixe notre engagement dans le marbre. L'organisation de la République française est décentralisée. Le principe de subsidiarité est explicité avec le nouvel article 72. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre des décisions dans l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. La libre administration des collectivités territoriales est dans cet article constitutionnalisé. Nous avons fait progresser le principe de l'autonomie financière des collectivités territoriales et la démocratie de proximité a été renforcée notamment grâce au référendum d'initiative qui permet aujourd'hui la belle initiative démocratique alsacienne. Nous connaîtrons ainsi dans quelques jours la vérité sur le conseiller territorial qui ainsi va être en place. Le rôle du Sénat comme Assemblée des Territoires a aussi été renforcé cela lui donne autorité pour corriger sur ce sujet les copies gouvernementales successives cela semble aujourd'hui d'actualité. Ce vaste ensemble était donc constitutif de l'acte depuis la crise dans tous les pays du monde a légitimé de nombreuses mesures de recentralisation partout les plans de relance chez nous en plus un grand emprunt l'État a repris la main sur de nombreux projets de territoire la réforme de la taxe professionnelle a protégé les finances du bloc communal mais a limité l'autonomie fiscale des autres échelons et enfin les allers-retours de la réforme territoriale risquent de déstabiliser l'organisation de nos territoires aujourd'hui l'acte 3 de la décentralisation est en préparation avec quelques soubresauts Madame la Ministre le moment est opportun pour que le Sénat rappelle les principes essentiels auxquels il est attaché pour que progresse en France la République décentralisée la réforme constitutionnelle récente nous a offert une capacité nouvelle d'initiative par l'article 34.1 et la proposition de résolution ce que le Président Godin le groupe ont décidé de vous présenter aujourd'hui il est ainsi pour nous opportun et pertinent que la Haute Assemblée dans son ensemble et dans sa diversité rappelle l'essentiel de ses convictions sur le sujet au moyen d'une résolution le tout récent recul du gouvernement montre que l'exécutif semble toujours à la recherche d'une ligne directrice espérons Madame la Ministre que l'éclatement du projet en plusieurs textes n'aura pas été imaginé pour masquer un manque de cohésion globale la résolution qui vous est proposée rappelle les neuf principes qui nous semblent relativement consensuels au sein de notre assemblée et qui pourraient justement être une proposition de cohérence pour l'ensemble de ces textes qui tous ensemble réunis pourraient constituer l'acte 3 de la décentralisation le texte que nous vous proposons rassemble les grands acquis de l'acte 1 et de l'acte 2 je les regroupe selon les grands échelons de notre république d'abord la commune c'est l'essentiel la commune doit rester au coeur du dialogue territorial républicain le bloc communal est le centre de la démocratie locale l'exigence l'exigence de solidarité d'une part mais aussi la capacité de projet d'autre part s'exprime par l'intercommunalité que nous préférons collégiale plutôt que hiérarchique pour cela la commune conserve la compétence générale et par sa libre administration peut en déléguer une partie à l'intercommunalité voilà pour la commune le département circonscription sénatoriale est l'échelon de la cohésion cohésion sociale mais aussi cohésion territoriale en charge à la fois de l'action sociale mais aussi de l'aménagement local territorial et notamment rural parce que le département exprime la recherche de l'équilibre entre ces territoires le département est l'échelon le plus près des collectivités territoriales les plus fragiles c'est ma conviction profonde et ça ne l'a pas toujours été je le dis à cette tribune et j'ai eu d'autres convictions dans le passé qui n'étaient pas si fortes quant au potentiel du département mais c'est la crise de la ruralité qui me rend aujourd'hui fondamentalement départementaliste qui défend la ruralité quand on voit que Paris pense au Grand Paris que l'Europe est à peine lisible que les régions pensent aux métropoles qui s'occupent des territoires ruraux le département est le premier partenaire de la ruralité qui veut défendre la ruralité doit défendre le département c'est le lieu de l'équilibre la commune le département la région la région a plus une vocation de stratégie que de proximité sa taille en France est très inégale certaines régions ont la dimension européenne et rayonnent autour de leur métropole régionale et souvent interrégionale je peux vous dire que l'un des bonheurs de la politique c'est de connaître son pays dans les profondeurs j'ai l'occasion avec nos multiples campagnes électorales de revisiter la France quand vous allez aujourd'hui à Bordeaux sur les rives de la Garonne et de la Gironde quand vous allez aujourd'hui à la fête des Lumières à Lyon quand vous allez voir Marseille capitale culturelle quand vous allez à la braderie de Lille quand vous regardez nos grandes métropoles interrégionales vous verrez comme elles se sont embellies alors que le monde entier aujourd'hui parle de la cité durable de la cité intelligente regardez nos villes elles se sont non seulement améliorées en valorisant leur patrimoine mais grâce aux tramways grâce au développement urbain elles ont réussi à mettre de la fluidité dans tous leurs environs évidemment ces métropoles sont très attractives quelquefois même elles rendent jalouse leur région car leur influence dépasse même ces territoires et on voit bien que la réussite des métropoles fait quelquefois de l'ombre à leur région mais c'est ça ce sont les grandes régions dans d'autres territoires la région n'a souvent que la puissance équivalente d'un département supplémentaire chez moi quatre départements la région est en fait un cinquième département son budget est inférieur au budget du département le plus important et dans ce cas la région a tendance à cantonaliser son action et ainsi concurrence chevauchement et doublon se multiplient c'est je crois un point important cette idée ne figure pas dans notre résolution mais je vous la communique puisque nous l'avons les uns et les autres en commun au fond je crois profondément que l'agrandissement de certaines régions et donc la diminution de leur nombre permettrait une meilleure différenciation entre la région stratégie et le département proximité et de ce point de vue là il y a des économies à faire et ceux qui voudraient voir dans la décentralisation qu'une logique de l'impôt nous disons qu'il y a des économies à faire les économies à faire elles sont à faire notamment en éliminant les chevauchements les doublons et ceci peut se faire d'autant plus facilement que les deux échelons sont très différenciés l'un de dimension européenne pour la stratégie économique l'autre de dimension plus locale mais nationale pour la cohésion sociale et territoriale l'état quant à lui l'autre échelon naturellement essentiel qui nous rassemble n'a pas à avoir peur les décentralisateurs ne sont pas des fédéralistes ils souhaitent que par la déconcentration et l'aménagement du territoire l'état soit un partenaire quotidien des collectivités territoriales nous aspirons à plus d'autonomie financière pour plus de responsabilité à plus de liberté pour plus d'initiative à plus de simplification pour agir plus vite et mieux mais aussi à plus de péréquation pour plus d'équité territoriale nous aussi nous tous ici nous sommes des militants mais aussi des pratiquants du choc de simplification il est possible pour tous de faire des économies et de participer aux efforts budgétaires mais la concertation qui a été engagée doit être poursuivie pour une grande rationalisation de l'action publique mes chers collègues les progrès passeront toujours par impact national des territoires les uns ne réussiront pas contre les autres ma dernière remarque si vous le permettez est pour jeter un regard au dehors de nos frontières la décentralisation n'est pas un vieux débat pour un vieux pays regardez tous ces pays émergents regardez tous ces pays qui connaissent les meilleures performances pour eux aussi la décentralisation est un sujet de cohésion nationale et de dynamique locale la Chine le Brésil l'Inde sont aujourd'hui sur des réformes importantes pour que les territoires puissent s'exprimer avec force et même aussi notre voisin allemand dont le modèle est certes différent d'une autre mais dont les territoires sont particulièrement mobilisés et participent fortement à la dynamique nationale en conclusion mes chers collègues vous verrez que cette proposition de résolution cherche à nous rassembler c'est une forme de rappel et d'adhésion au grand principe de notre démocratie locale nous souhaitons réaffirmer solennellement notre attachement à la décentralisation à la libre administration des collectivités à leur autonomie financière ainsi qu'à la commune échelon central et pivot de l'organisation territoriale de notre pays dans ce contexte nous affirmons notre souhait de voir se mettre en place une véritable et ambitieuse politique équilibrée de tous les territoires de la République c'est pourquoi notre groupe le groupe UNP demande au Sénat la création d'une mission d'information sur l'avenir de la décentralisation au titre de l'article 6 bis de notre règlement afin que toutes les sensibilités politiques puissent travailler ensemble sur un projet commun et au fond c'est peut-être là le moyen pour le Sénat d'éclairer le chemin du gouvernement cette mission nous permettra de proposer une cohérence de pensée c'est ce que le Sénat doit faire il en a le devoir et il en a la capacité dans un livre très récent mais très intéressant d'Eric Julie il y a 30 ans l'acte 1 de la décentralisation ou l'histoire d'une révolution tranquille la parole est donnée à de très nombreux acteurs de la décentralisation et tous dans ce livre un peu synthèse expriment la même conviction que je vous prie de bien vouloir partager aujourd'hui un renouveau de la décentralisation s'impose je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote dans la suite du débat la parole est à monsieur Gérard Larcher pour le groupe UMP monsieur le président madame la ministre mes chers collègues je ne reviendrai pas sur l'histoire de la décentralisation et de la déconcentration Jean-Pierre Afaral l'a fait de manière remarquable aujourd'hui nous proposons que le Sénat adopte de manière un peu solennelle parce que à mon avis les temps mérite cette solennité la proposition de résolution présentée par notre collègue Jean-Claude Godin au nom des sénateurs du groupe UMP c'est un texte mes chers collègues sur lequel nous pouvons ou plutôt nous devons nous retrouver j'allais dire dans notre diversité politique pourquoi tout simplement parce que nous ne faisons rien de plus dans cette résolution que de proposer au Sénat de rappeler avec force la lettre et les principes de notre constitution en matière de respect des droits et des libertés des collectivités territoriales nous savons tous bien que les élus locaux souhaitent que nous soyons capables de nous retrouver sur des sujets essentiels nous les sénateurs avec le même esprit de l'intérêt général que celui qui les anime dans leurs assemblées locales c'est d'ailleurs ces assemblées locales qui demeurent les plus proches de nos concitoyens en ces temps de crise d'interrogation et de difficultés nous avons donc veillé à ce que cette proposition de résolution qui vous est soumise s'en tienne à demander la stricte observance de la constitution sans ajouter ni retrancher un principe qui ne soit gravé dans son marbre et je voudrais rappeler ces principes l'organisation de la république est décentralisée la libre administration qui garantit qu'aucune collectivité ne peut exercer de tutelle sur une autre est un second principe l'autonomie financière qui permet aux collectivités de bénéficier d'une part significative de ressources propres est aussi un de ces principes ces principes découlent des règles auxquelles les sénateurs que nous sommes ne peuvent que rappeler leur attachement fondamental pour nous Jean-Pierre Raffarin le disait il y a un instant un principe cardinal la commune est l'échelon de base de notre démocratie locale et rien ne peut justifier la remise en cause fondamentale de la commune pour nous cela signifie au minimum trois choses la commune est le pivot de l'organisation et du dialogue territorial parce qu'elle est le premier échelon de proximité et de vie démocratique la clause de compétence générale que nous avons beaucoup évoqué dans cet hémicycle il y a un peu plus de deux ans et demi est un droit inaliénable de nos communes qui garantit la réalité territoriale de l'action publique le développement de la coopération intercommunale auquel nous réaffirmons notre attachement et notre contribution ne peut s'inscrire que dans le respect du principe de subsidiarité pourquoi éprouvons-nous aujourd'hui le besoin de rappeler ces principes qui devraient s'imposer naturellement tout simplement parce que nous sommes inquiets nous sommes inquiets parce que la musique que joue aujourd'hui le gouvernement me paraît assez lointaine de la partition que le candidat François Hollande présentait dans une vibrante plaidoirie c'était déjà à Dijon en faveur du respect des collectivités territoriales il y a aussi des déclarations de principe en octobre dernier en conclusion des états généraux de la démocratie territoriale états généraux qui avaient suscité l'attention des élus locaux qui quelle que soit leur sensibilité politique s'étaient investis dans les différents ateliers aujourd'hui la réalité apparaît peu à peu au grand jour vous qui dénonciez notre réforme de la carte à terre communale qui prévoyait je le rappelle un plancher de 5000 habitants c'était l'objet d'un débat voilà que vous nous proposez notamment dans la région Île-de-France des EPCI de 300 000 habitants au minimum pour la petite couronne 200 000 au minimum pour la grande couronne et à généraliser des métropoles on risque d'écraser des territoires périurbains et ruraux car si les métropoles font rêver encore faut-elle que les métropoles n'écrasent pas et je vais prendre un exemple picard entre la métropole lilloise la métropole de Paris quitte d'Amiens et de la Picardie et de ces territoires qui seront littéralement mes chers collègues écrasés entre deux métropoles un peu rejetés comme l'est la très grande couronne parisienne par rapport à Paris métropole vous qui dénonciez il y a 18 mois le gel des ressources des collectivités territoriales vous voilà acceptant des coups de rabot en amputant les collectivités territoriales de 4 milliards et demi de ressources certes nous devons tous faire des efforts de maîtrise des dépenses publiques mais là on peut dire que vous y allez fort vous qui dénonciez la création du conseiller territorial qui devait créer de la synergie entre région et département vous proposez en fait de faire du département une coquille vidée de la plupart de ses compétences simple exécutant guichet social d'une politique décidée au plan national le département Jean-Pierre Raffarin le rappelait le premier partenaire de la ruralité et un acteur de cohésion sociale majeur et il est bon de le rappeler dans ce pays c'est un acteur majeur de notre cohésion mais inquiétant aussi à mes yeux et que vous vous attaquez à présent les sens même de nos territoires je n'y reviendrai pas pour l'urbain que je suis l'attaque contre la ruralité ne cesse de se répéter semaine après semaine or la ruralité ça n'est pas qu'une nostalgie des territoires faiblement peuplés c'est aussi je le rappelle un espace assez exceptionnel pour la richesse économique de notre pays nous rappeler que l'agriculture et la filière agroalimentaire c'est le deuxième poste de l'équilibre dans le déséquilibre de notre balance du commerce extérieur mais au fond nous ne sommes pas les seuls au groupe UMP et sans doute chez nos amis du groupe centriste UDI à être inquiets c'est vous-même mes chers collègues du groupe socialiste qui avez livré ces derniers jours vos états d'âme et vos inquiétudes dans les médias sur les menaces que le gouvernement fait courir aux collectivités territoriales à tel point que le gouvernement n'a pu s'obstiner à vouloir passer son texte très long en force c'est le président du groupe socialiste monsieur Rebsamen qui le disait la semaine dernière dans un média je le cite je ferai part au premier ministre de la réticence formulée par un certain nombre de sénateurs socialistes une grande partie des sénateurs socialistes la quasi-totalité je le cite c'est le président du Sénat qui a écrit au président de la République pour lui demander de repousser à l'automne l'examen de ce texte il suffit d'avoir eu entre les mains votre madame la ministre mais est-ce le vôtre votre avant-projet de loi pour comprendre pour comprendre il n'a de décentralisation que le titre toutes les associations d'élus et je relisais le président Le Breton il y a peu quelle que soit la strate de collectivité qu'il représente me paraissent assez unanimes votre texte ne va rien simplifier et pour reprendre l'exemple de la métropole de Paris il rajoute même une couche à d'autres couches alors je me félicite que notre détermination a porté les inquiétudes des élus locaux et contribué à faire reculer le gouvernement car les premiers à avoir dit non ce sont les sénateurs de l'opposition et ceux particulièrement du groupe UMP en annonçant hier matin que la réforme serait divisée en plusieurs projets de loi et que leur examen serait retardé le premier ministre a avoué implicitement que ce texte si long si lourd si techno si déséquilibré entre nos collectivités territoriales était bâclé et d'autre part qu'une nouvelle fois il n'y avait pas de majorité ici pour le voter mais nous aurons d'autres rencontres où il y aura sans doute d'autres majorités qui sur d'autres sujets qui touchent nos collectivités territoriales nous ouvrirons à des débats qui nous permettront je l'espère de nous rapprocher dans l'intérêt de notre territoire et de nos collectivités territoriales alors mes chers collègues mes chers collègues si vous pensez vous de la majorité sénatoriale que les principes qui régissent les droits les libertés les collectivités sont aujourd'hui menacés je crois qu'il faut partager avec nous ce texte de résolution qui rappelle les principes constitutionnels qui s'imposent à l'exécutif c'est notre rôle à nous sénateurs c'est la mission de l'article 24 que la constitution nous a confié alors si vous voulez supprimer de fait la commune sa clause de compétence générale vous trouverez sur le sénat vous retrouverez le sénat sur votre route si vous voulez supprimer de fait la commune en prévoyant à partir de 2020 l'élection au suffrage universel direct des intercommunalités comme le président de la république l'a affirmé au maire des grandes villes alors je pense que le sénat sera sur votre route si vous voulez remettre en cause la libre administration des collectivités en faisant du département cette collectivité croupion vous trouverez le sénat sur votre route alors mes chers collègues il y a la responsabilité d'assumer notre rôle constitutionnel voilà pourquoi cette mission commune comme nous en avions créé une il y a maintenant près de trois ans et demi elle m'apparaît indispensable pour la diversité dans la diversité de nos sensibilités essayer d'imaginer ensemble en dépassant nos clivages le territoire qui demain contribuera à sortir de notre pays de cette j'allais dire crise de longueur profonde qui est en train de le conduire à la désespérance nos collectivités territoriales ont un rôle essentiel merci